Salut à tous alors aujourd'hui je vais vous expliquer comment gagner 7 lingots d'or à 500 dollars pièce ça vous fait 3500 dollars pour pouvoir améliorer votre campement ce sera pratique donc il va falloir aller derrière ces rochers là je vais vous montrer où c'est il va falloir aller là je vais vous montrer par rapport au point du campement ce sera plus simple voilà le campement est tout en bas il ya fort wallace au milieu voilà c'est pas loin de la rivière d'honneur fall donc une fois arrivé ici vous allez rentrer dans cette petite montagne derrière là derrière ce rocher une petite fente dans la montagne il faut aller jusqu'au fond voilà une fois arrivé au fond vous avez des statues en premier vous allez aller celle du milieu et l'examiner voilà une fois que ça c'est fait il va falloir déclencher un petit mécanisme donc il va falloir vous mettre sur la première statue qui est face à l'entrée pratiquement face à l'entrée voilà celle là donc là tu fais triangle une première fois sur celle là une fois que c'est fait tu sautes la deuxième tu vas à la troisième pareil triangle ensuite tu sautes encore une tu vas à l'autre triangle pareil une quatrième fois sur celle de juste à côté où il manque un bras voilà voilà tu entends un petit clic tu vas voir celle du milieu et tu prends les barres d'or voilà pour la première chasse aux trésors donc ça en fait déjà trois ensuite pour la deuxième il va falloir se rendre dans la montagne de kern lake alors il y a des ennemis je sais pas si vous les aurez vous moi j'avais déclenché une mission du coup j'ai eu un peu des ennemis à tuer avant enfin c'est pas gênant voilà ça situe là toujours pareil par rapport au campement ça fait beaucoup de chemin mais ça en vaut le coup donc une fois arrivé ici à côté du lac la petite maison donc une fois tout le monde est mort tu vas dans la cabane il faut défoncer la porte voilà il y a un petit coffre là sous le lit et dedans une petite carte au trésor on va regarder ce que c'est voilà on nous montre un autre endroit donc on va aller se rendre à cet endroit il y a un arbre bizarre là tout mort il va falloir aller à celui là qui est juste à côté donc voilà sur la carte il va falloir se rendre ici c'est pas loin de rôde toujours pareil par rapport au campement le campement est tout en haut là voilà c'est pas très loin en fait voilà une fois devant l'arbre là il va falloir fouiller le tronc et dedans une nouvelle carte voilà ça va nous mener encore un autre endroit qui se trouve là facilement reconnaissable donc on va voir où c'est une diligence pour y arriver plus vite si vous êtes selon vous êtes le campement est vachement loin là voilà donc une fois arrivé là il y a un trou au milieu il faut fouiller et là on a encore une carte mais c'est la dernière donc voilà elle montre une cascade donc c'est pas loin de l'endroit où on est là voilà on est devant la cascade il va falloir suivre le cours d'eau en fait à côté de là où on était et le remonter pour arriver jusque là voilà on était en bas là ouais ici on était voilà on était par là donc là vous remontez hop et ça se trouve en haut alors suivez bien le chemin que je vais prendre donc vous rentrez sous la cascade au début c'est tout droit ici voilà il faut descendre en fait vous prenez à droite vous descendez ici il y aura une petite grotte pareil tu passes dedans là de nouveau à droite alors ici il va falloir se relever sinon c'est la catastrophe vous allez mourir souvent parce qu'il va falloir sauter voilà en face casser la gueule c'est normal mais derrière nous il y a un trou donc pour l'éviter il faut faire ça si tu le fais à quatre pattes ça marche pas tu tombes dans le trou donc là tu redescends tu remontes au dessus et là il faut fouiller les rochers et il y aura quatre lingots d'or ensuite pour sortir je vous conseille de faire demi-tour tomber dans le trou ou sinon il faut prendre à gauche au début monter et à droite ensuite mais c'est plus simple de se laisser tomber dans le trou et de mourir ensuite pour avoir un receleur il va falloir se rendre ici c'est les seuls qui vous accepteront les lingots d'or alors je vous conseille de pas tous les vendre gardez en trois pour le campement ça vous aidera à l'améliorer à fond je ferai une petite vidéo là dessus après donc voilà ça se trouve ici le receleur est là donc on va aller le voir et regardez bien tout ce qu'il a à vendre une fois que vous avez transformé vos lingots en argent en dollars voilà il y en a pour 3500 dollars bon je vais pas tout vendre et regardez tout ce qu'il a à vendre il y a des trucs vachement intéressants je vais pas vous spoiler donc je vous laisse découvrir ça par vous même si ça vous a servi lâchez un petit pouce c'est sympa merci à la prochaine